bonjour à toutes et à tous bienvenue dans la cuisine du palais des saveurs aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut régaler vos invités à l'heure du thé ou pourquoi pas la fin d'un repas pour déguster avec le café on va réaliser une miniardise donc une petite bouchée sucrée ça va être une truffe amandes café et orange la recette est très rapide à réaliser en cinq minutes chrono un peu plus un peu plus longue à façonner mais c'est un jeu d'enfant aucune difficulté technique dans la réalisation le temps de sécher par contre est un peu plus lent il faut attendre il faut résister une nuit avant de déguster voilà on va commencer par la liste des ingrédients pour réaliser la recette il vous faudra 380 grammes de poudre d'amandes 240 grammes de sucre semoule plus un petit peu pour l'enrobage une demi orange non traité et une petite taffe de café fort genre expresso on commence la recette en mixant l'orange et le café alors on va mélanger les poudres d'amandes et de sucre ensuite la réduction donc qu'on a fait au blender avec le café et l'orange on a obtenu une espèce de pâte on mélange le tout au robot à la cuillère à la main comme on veut de manière à obtenir une pâte alors maintenant qu'on a bien mélangé on va façonner les truffes c'est là qu'on se salit un peu les mains mais bon c'est pour la bonne cause donc on prend une petite quantité de pâte entre les doigts entre les mains on forme une boule qu'on roule dans le sucre voilà notre première boulette notre première truffe est réalisée on fait la même chose pour le reste jusqu'à épuisement des ingrédients voilà le résultat final alors avec les quantités indiquées par la recette on fait à peu près une trentaine de truffes bien sûr cela dépend de la taille voilà la partie la plus difficile consiste maintenant à patienter une nuit entière que ces truffes sèche ensuite pourquoi ne pas les proposer comme cadeau de gourmand par exemple quand vous êtes invité chez chez vos amis ou alors les déguster au cours d'un repas d'un café voilà ces milliardises sont à tomber tous ceux qui les ont goûté n'ont pas pu résister bien longtemps vous m'en dire aussi des nouvelles si vous les testez de votre côté je vous laisse le plaisir de vous inscrire sur la chaîne du palais des saveurs pour découvrir toutes les autres recettes que j'ai fait jusqu'à présent je vous remercie de votre attention je vous souhaite une bonne soirée à très bientôt au revoir merci 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 merci